Nous sommes spécialisés dans le vol de l'héritage, et nous sommes impliqués dans les cas de kidnappings également. Nous avons une spécialité de l'héritage, nous sommes spécialisés dans le vol de l'héritage, et nous sommes dans la banque. Nous sommes dans la prison. Le 12 janvier, nous sommes arrivés et regardés par les gens qui sont dans la prison. Nous sommes dans le premier commissaire, et nous avons appris en général à chercher Ismail, parce que nous sommes dans la rue. Tous les commissaires ont appris chez le monsieur jusqu'à présent. Mais pour le moment où nous avons eu l'héritage, c'est les gens qui font partie du groupe. Tous les gens qui prennent quelques moments dessus, comme les gens qui tapent le vol de l'héritage, Saint-Domingue, entre Haïti. L'autre des gens, c'est Werner Louis-Oscar. Monsieur, il a eu l'héritage de samedi, en juin, à 10h45, au niveau de la route de l'aéroport. On n'est pas à nous sortir de la zone de l'aéroport, maintenant, il a eu monté sur l'aéroport, il a eu l'héritage de l'aéroport. Comme nous sommes dans la banque, nous suivons les distances, nous prenons les armes et les armes, et les armes et les armes. Nous avons eu l'héritage de l'héritage de l'héritage, nous avons eu l'héritage de l'héritage pour faire un forfait sur le monde, il n'y a pas de 5$, et c'est ce que j'ai tout l'exercie. Normalement, pour Pétion, on ne peut pas remarquer que sur la Poulon, on a un territoire, sinon on ne voit pas ça. On n'a pas de salaire, ni mensuel, ni journalier, mais on a fait une transaction de 6000$, mais on a à l'aise. On a observé des téléphones, des modèles, je dis que c'est le monde qui fait le cadeau. Plus souvent, les gens sont à l'étranger, qui n'ont pas eu des attitudes, qui n'ont pas eu des attitudes. Pourtant, c'est à partir des sacs de salariés, ils viennent toujours comme ça. Il y a des gens qui ne travaillent pas avec des agents de 6000$, parce qu'ils n'ont pas eu des gens comme ça. Ça a montré clairement que les gens qui ont des actions louches, qui ont fait des activités malhonnêtes au sein de la société.